C'est comme si tout le monde s'était vraiment retrouvé derrière cette chose-là. Il y a un truc qui est en train de se passer et c'est en train de m'échapper totalement. C'est une énorme automatique. Ce jour-là, on avait une conférence de rédaction. On était tous dans la salle de réunion et à un moment donné, un de mes collègues de travail reçoit un push sur son téléphone. Elle nous dit qu'il y a eu une attaque chez Charlie Hebdo. On ne parlait pas d'attente encore, on parlait d'attaque. Cette information ITV, des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. Des hommes cagoulés auraient pénétré les locaux de Charlie Hebdo. Un salarié, joint par 20 minutes, parle de massacre. Mathilde Lemaire, vous venez d'arriver sur place. J'ai vu à l'instant un homme sortir très choqué, pris en charge par les médecins. Il avait sur les mains beaucoup de sang. Donc on a arrêté la conférence de rédaction. On s'est chacun mis à nos postes. Et moi, automatiquement, j'ai commencé à regarder Twitter, ce qui s'y passait, ce qui s'y racontait. Je suis allé rechercher le logo de Charlie sur Google et j'ai regardé pendant quelques secondes ce logo et j'ai vraiment ressenti pas mal de choses par rapport à tout ça. Je me disais, c'est quand même fou d'attaquer un titre de presse. Donc j'ai pris ce logo, j'ai écrit « Je suis Charlie ». Parce que ça exprimait exactement à ce moment-là ce que je ressentais. C'est-à-dire que cette attaque, je la ressentais personnellement. Et donc, je l'ai postée sur Twitter. Mais vraiment, à aucun moment, mon but n'était de faire des retweets ou que ça devienne viral. C'était pas le but, c'était juste de m'exprimer à ce moment-là. La formule « Je suis Charlie », c'est d'abord une image écrite en lettres blanches sur fond noir, postée par Joachim Roncin. Très vite sur Twitter, ça va être utilisé sous la forme d'un hashtag pour poster des messages personnels de soutien, d'expression d'une émotion par rapport aux événements qui se sont déroulés à Paris. Soit trois heures après que j'ai balancé ce slogan, ils m'ont appelé pour qu'ils puissent faire un communiqué, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai capté qu'il y avait une sorte de frémissement autour de ce slogan. Je ne captais pas la portée, mais je captais l'intérêt. Le jour des attentats, Twitter a annoncé que le hashtag avait été utilisé près de 3,5 millions de fois, ce qui est très important pour le réseau social, surtout avec une formule en français. Mais ce qui fait la force de la formule « Je suis Charlie », c'est vraiment sa capacité à descendre dans la rue. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était fou, il y avait un monde ! Moi, j'ai eu une petite montée d'angoisse parce qu'on ne pouvait même plus du tout sortir de la place de la République tellement il y avait le monde, ça se coinçait complètement. Et là, il y avait plein de lumières dans tous les sens, notamment de téléphones portables, de trucs. C'était… C'est plus ce moment-là, notamment un énorme panneau fait avec des ampoules où c'était écrit « Nous n'avons pas peur » ou « Même pas peur » ou je ne sais plus, il y avait un truc comme ça en énorme. C'était impressionnant de voir déjà autant de monde se rassembler à ce moment-là. J'ai commencé à voir pas mal de pancartes avec des slogans « Je suis Charlie ». Donc ça, ça fait très bizarre. C'est comme si, à un moment donné, tout le monde s'était vraiment retrouvé derrière cette chose-là. Je me dis « Putain, il y a un truc qui est en train de se passer et c'est en train de m'échapper totalement ». Ordinary people around the world as well tweeting out with the hashtag « Je suis Charlie » which translates to « I am Charlie ». Il y a un sociologue qui s'appelle Jérôme Truc qui travaille beaucoup justement sur les réactions aux attentats. Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans une situation exceptionnelle comme un attentat, on se rend compte de ce à quoi l'on tient. Et je trouve que cette formule est assez jolie parce qu'elle représente bien l'idée que nous, citoyens et citoyennes, on ne se réveille pas tous les jours en se disant « C'est bien la liberté d'expression » ou « Ah, je suis heureux de vivre en démocratie ». Mais quand il se passe quelque chose comme une exécution de journalistes et de dessinateurs dans une rédaction pour les dessins et les papiers qu'ils ont publiés, on est face à un événement exceptionnel qui nous fait prendre conscience que la liberté d'expression et la démocratie ne sont pas forcément des acquis et qu'il faut parfois se lever pour les défendre. Et c'est ce qui s'est passé avec ces mobilisations de masse autour de la formule « Je suis Charlie ». J'ai fait très très peu d'interviews et de médias parce que pour être tout à fait honnête, c'était vraiment pas ma place. C'était indécent, je pense, de répondre. Il y avait pour moi un temps à la mémoire, au respect des victimes. Et puis aussi, en tout cas dans la première semaine, il y a eu quand même pas mal de rebondissements. C'était un peu plus de 8 heures ce matin quand des coups de feu ont retenti à Montrouge, dans le sud de Paris. Je suis descendu, j'ai vu une policière, elle se faisait réanimer, elle s'était fait tirer dessus. Les assassins ont été mis hors d'état de nuire grâce à une double intervention. L'une à Damartin en Goëlle, dans un entrepôt. L'autre porte de Vincennes dans le magasin cachère. C'était très beau, c'était très fort, très fort. C'était incroyable, je suis allé avec mon fils, ma femme et mon père. Je me retrouve au milieu de tout le monde qui porte ce slogan et que moi je sais que j'ai fait ça et que personne ne sait que c'est moi. Oui, c'est un sentiment assez bizarre. Et encore une fois, à aucun moment, j'ai envie de me mettre sur un abrébus en criant « C'est moi qui ai fait ça ! » À aucun moment, j'ai voulu faire ça. Bien au contraire, même. La formule « Je ne suis pas Charlie » est utilisée sur Twitter, mais elle va surtout être utilisée dans d'autres espaces de débats du web, sur YouTube, sur des plateformes de blogs ou sur Facebook, où des groupes vont se monter le jour même ou le lendemain des attaques avec comme titre « Je ne suis pas Charlie » et qui, pour les plus populaires, vont être capables de réunir jusqu'à 50 000 internautes, qui vont débattre et qui vont exprimer leur rejet de cette formule « Je suis Charlie » tout en condamnant les attentats. Hashtag « Je ne suis pas Charlie » car insulter un prophète ouvertement n'est pas de la liberté d'expression, mais du manque de respect et de la provocation. Moi, je suis française. Je ne suis pas Charlie. À quand les minutes de silence à chaque fois qu'il y aura des morts dans le monde ? Le dérapage de quelques-uns aussitôt condamnés est venu s'ajouter le scepticisme de certains jeunes pour qui la religion et ses symboles restent intouchables. Ok, il fait des caricatures sur les présidents et tout, on s'en fout, mais la religion, ce n'est pas pareil. Je suis désolée. Franchement, ils ont abusé. Moi, je ne me sens pas Charlie parce que je ne cautionne pas leurs caricatures. Je ne suis pas Charlie, mais je soutiens les familles parce que ça me fait de la peine de voir des gens qui sont morts pour des décès, en fait. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence. Ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont ceux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Le sens originel de ce slogan, et c'est ce que je voulais exprimer, c'est que c'est le slogan « je suis Charlie », ça veut dire « je suis pour la liberté d'expression ». Donc, après, si c'est diffamatoire, c'est différent. Mais en l'occurrence, chacun peut y mettre ce qu'il veut dedans. Tout le monde a le droit de dire « je ne suis pas Charlie ». Derrière celles et ceux qui disent « je ne suis pas Charlie », on retrouve trois types de populations et trois types d'arguments différents. Que ce soit un « je ne suis pas Charlie » religieux, venant à la fois des musulmans et des catholiques, traditionnalistes, ou que ce soit un « je ne suis pas Charlie » davantage politique qui s'inquiète des possibles conséquences en termes de lois liberticides qui pourraient naître de ces attentats. – Quelqu'un est Charlie ? – Je ne suis pas Charlie. – Personne. – Je suis un tiers Charlie. – C'est ça, on ne l'a pas. – Alors, je suis ce Charlie qui défend la liberté d'expression, mais je ne suis pas le Charlie qui insulte mon prophète, c'est sûr. – Bonjour Emmanuel Todd. – Bonjour. – Qui est Charlie ? Pas vous, vous parlez d'un moment d'hystérie collective, de foule convoquée par François Hollande qui a choisi de glorifier les frères Kouachi, de millions de Français qui se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire le droit de cracher sur la religion des faibles et même le devoir de blasphémer. – J'ai toujours considéré que le religieux était une affaire personnelle. Voilà, c'est personnel, ça nous regarde, c'est l'intime. Voilà pourquoi je suis à la fois Charlie et pas Charlie. Alors vous avez dit, c'est une réponse de normand. Et bien là, le petit beurre est normand. – J'étais pas préparé parce que personne ne peut être préparé à ça, que ce soit à cette catastrophe, mais également à l'emballement médiatique et populaire que ça a suscité. parce que, je disais, c'est normalement médiatique mais aussi populaire parce que mes réseaux sociaux étaient saturés de messages plutôt très encourageants, de remerciements, etc. mais aussi pas mal de messages beaucoup moins sympathiques. On se retrouve propulsé dans un endroit où on ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Je ne suis pas sûr que j'ai craint pour l'intégrité de ma famille. Mais quand on reçoit des menaces et qu'on voit que certaines personnes sont prêtes à tuer pour des dessins, on se dit, bah, pourquoi pas moi ? Non pas que j'y pensais tout le temps et non pas que je me dis que ces mecs-là portent de l'intérêt pour moi, mais forcément, il y a ce genre d'image qui vient dans la tête et on se dit, putain, on dort moins bien. C'est sûr qu'on dort moins bien. J'ai dessiné en disant, je suis Charlie. Et ça, c'est une idée que j'avais dans la tête, mais ce n'était pas suffisant, ça ne faisait pas une une. Et puis, il n'y avait plus que ce jus-là, il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit, tout est pardonné. Et puis, j'ai pleuré. Et c'était la une. Je me suis présenté et là, Luz m'est tombée dans les bras. Et elle m'a dit, je suis tellement content de te rencontrer. Merci, merci pour ce que tu as fait. Tu ne peux pas savoir ce que ça compte pour nous. Et je vais te dire une chose, c'est que je ne suis pas sûr que le 11 janvier aurait été le 11 janvier si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. Et là, c'est la première fois que j'ai pleuré en fait. Parce qu'avant, je pense que j'avais gardé beaucoup d'émotion en moi. Et là, je me suis effondré en larmes. Parce que pour moi, c'était… Déjà, il m'a enlevé un poids. Parce que j'avais l'annouement des gars de Charlie, des survivants et de l'esprit de Charlie. Donc, j'étais plutôt soulagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada